bonjour à tous et à toutes je continue les vidéos pour le mois de juin 2022 pour voir un petit peu ce qui se passe donc je vous prie bien vouloir m'excuser pour la qualité de la vidéo en audio et en visuel étant je dirais que pour le moment un petit peu entre deux os ça devrait s'améliorer en juin ou en juillet en attendant nous allons voir quel va être le signe du zodiaque sur lequel on va un petit peu voir quelles sont les informations pour ce mois de juin et bien ça va être pour vous les cancers ascendant cancer planète en cancer donc je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo généraliste elle peut vous parler ou pas du tout elle ne remplace en aucun cas une consultation privée qui ne parlera que de vous et uniquement de vous n'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs et pour je dirais compléter cette vidéo d'aller voir la vidéo de votre ascendant ainsi que de votre signe lunaire sans plus attendre nous allons voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous les cancers ascendant planète en cancer pour ce mois de juin 2022 alors qu'est ce que l'on vous dit pour quelles sont les infos que l'on passe pour vous bon alors beaucoup de négociations beaucoup de je dirais de projets en cours beaucoup de décisions à prendre durant ce mois de juin il y a des portes qui se ferment il y en aura sûrement d'autres qui se s'ouvrent on passe vraiment par toutes les émotions on essaie de trouver des solutions par rapport à un déplacement ça veut dire quoi et bien écoutez on a la carte de l'horloge donc je pense que cette porte fermée n'est que provisoire c'est plus un déplacement dans le temps qu'autre chose donc pour moi si vous voulez il y en a certains qui vont peut-être changer de job peut-être changer de région peut-être changer faire peut-être déménager ça c'est tout à fait possible mais peut-être que ça va être reculé un petit peu comme si c'était pas nécessairement le bon timing comme si vous alliez être retardé les négociations sont là alors je pense à des personnes qui ont peut-être achetées et qui devaient peut-être déménager à un temps précis et qui vont avoir du retard c'est tout à fait possible mais on voit quand même qu'avec la lune il y a une sorte quand même de synchronicité qui se passe il y a quand même beaucoup d'émotions je pense que vous allez passer par pas mal d'émotions on sent également que vous allez trouver des solutions à votre problématique mais ça va pas être si simple ce que ça durant cette période du mois de juin alors comme je le disais juste au dessus la porte fermée est du plus à des personnes qui vont essayer de vous fermer les portes mais avec ces trois cartes on voit un que vous trouvez des solutions deux vous avez la volonté de faire trois la récompense c'est vraiment le cadeau c'est donc vraiment quelque chose d'inattendu sûrement la personne qui va peut-être vous aider à justement ouvrir ses portes ou pourquoi pas à trouver la solution donc en fait c'est que temporaire et c'est plus lié à à des personnes qui vont vous ralentir que des gens qui vont vous bloquer donc les projets que vous avez en place vont être réalisés malgré ce qu'on essaie de vous faire donc voyez on vous dit bien que c'est dû à de la jalousie c'est bien lié par rapport à des échanges peut-être que vous aviez pour parler une négociation pour un nouveau poste ou des choses comme ça mais l'ange blanc vous dit que vous êtes quand même bien protégé ça veut dire quoi c'est à dire que les réponses vont être quand même positives donc même si on vous a mis des bâtons dans les roues quelle que soit la situation que vous vivez ou quelle que soit la situation qui est mise en place c'est vous qui remportez la victoire parce que vous êtes bien protégé mais c'est vraiment lié soit de la trahison soit de la jalousie soit de la rêve de la rivalité et c'est surtout par rapport à des choses que vous allez négocier en tout cas c'est comme ça que je le vois alors on vous voit aussi en spiritualité pour certains d'entre vous je dirais mettre en place des formations peut-être de l'apprentissage il se peut également pour certains d'entre vous que vous allez pouvoir rentrer dans des écoles que vous avez choisi ou des autres de formation ou peut-être effectivement commencer quelque chose de nouveau quelque chose où il y a un mode d'apprentissage attention toutefois à la branche cassée on sent que c'est un mois où même si vous réussissez tout ce que vous souhaitez ce n'est pas sans mal on voit qu'il y a beaucoup de ralentissement beaucoup de choses des portes fermées et puis des portes tissus vous voyez c'est vraiment le côté comme si on changeait de direction comme si on devait trouver des solutions donc c'est un mois assez fatigant assez lourd donc faites attention je dirais à votre état émotionnel je pense que vous allez vraiment passer par tous les états émotionnels durant cette période mais en l'occurrence vous allez quand même trouver des solutions et c'est le principal nous allons voir ce que l'on vous dit par rapport au domaine sentimental cette fois-ci voir un petit peu ce qui ressort pour vous donc les cancers, ascendant cancer, planète en cancer durant cette période on va un petit peu voir ce que l'on vous dit pour nous à toute la pause ok donc déjà la première chose que j'ai c'est ouvrez vos yeux pour les personnes qui sont à la recherche d'une rencontre on va le dire comme ça cet été donc à partir du 21 juin il se peut qu'effectivement vous puissiez vous rapprocher d'une personne proche que vous avez dans votre entourage que le coup le coup de coeur soit là que la personne soit là donc c'est peut-être une personne qui vous aide justement par rapport à une rupture que vous êtes en train de mettre en place peut-être qu'effectivement vous avez des difficultés je dirais à ouvrir votre coeur mais pourtant il y a vraiment une mise au point et j'ai vraiment le côté de moments très sympathiques c'est une personne de votre entourage une amie un ami un soutien en tous les cas une aide durant une période un peu compliquée pour vous qui est vraiment à vos côtés qui vous suit ou qui vous suit qui qui vous aide dans votre état émotionnel il se peut que cette personne voilà débouche sur quelque chose de beaucoup plus sérieux par la suite alors cette personne elle vous aide à y voir plus clair dans votre relation peut-être une relation je dirais un peu toxique où il y a plus de mauvais que de bon donc j'aurais tendance à dire qu'elle va peut-être vous permettre d'ouvrir les yeux sur une situation entre les cas il ya une essuie encore une fois je parle d'une évolution positive par rapport à une personne proche très proche dans votre entourage vers laquelle vous allez avoir des bons moments peut-être boire un café peut-être aller au cinéma vous changer les idées c'est vraiment ce côté de deux moments partagés avec cette personne qui va vous permettre peut-être de passer un cap et peut-être que ce cap vous permettra effectivement de la voir sous un an un angle différent vous voyez on a vraiment la nouvelle relation qui se qui s'effectue alors dans un moment qui est un petit peu compliqué pour vous mais on voit qu'elle vous apporte une stabilité une construction quelque chose qui va vous faire du bien donc c'est plutôt sympathique attention toutefois de ne pas retomber dans les mailles du filet de l'autre parce qu'effectivement on voit de la rivalité donc peut-être qu'effectivement cette personne que avec laquelle vous avez amorcé la rupture sans qu'elle vous êtes en train de lui échapper donc il se peut qu'effectivement il puisse bloquer un petit peu le système donc attention à vous et à rester vraiment sur vos gardes mais vous voyez on a bien la période de rencontre on est bien à l'ouverture de quelque chose donc je sais pas j'ai l'impression qu'il ya quelqu'un autour de vous que vous n'aurez peut-être pas soupçonné mais qui sera là pour vous dans des moments difficiles et qui va vous permettre en fait de pouvoir ouvrir d'autres perspectives si du moins vous le souhaitez sans nécessairement retomber dans les filets de la mauvaise personne je termine cette vidéo avec trois cartes conseils on va un petit peu voir quels sont les conseils que l'on vous donne pour vous les cancers ascendant cancer planète en cancer pour ce mois de juin 2022 donc le premier conseil c'est vraiment le côté d'agir on est dans le côté d'agissement de de vraiment comprendre que vous allez sur la bonne voie de garder espoir d'être très positif dans vos démarches parce que vous allez vers le succès donc on avait bien ce côté d'action de garder d'être ferme dans ce que l'on fait parce que ça se finit de toute façon très très bien dans les prises de décisions donc c'est un mois un peu chaotique j'avouerais pour vous vous allez passer par tout style de tout type d'émotions mais au final vous allez retomber sur vos pattes donc c'est principal je vous souhaite à tous et à tout un excellent mois de juin prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt au revoir à bientôt à à à à à à à Sous-titrage ST' 501